Soit f la fonction définie sur R par f de x égale 2x cube plus x carré moins 1 et cf la courbe représentative dans un repère orthogonal d'unité 1 cm sur l'axe des abscisses et 1,5 cm sur l'axe des ordonnées. Donc c'est un repère orthogonal mais il n'est pas orthonormal parce que les unités sont différentes sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Première question, 1a, calcule f prime de x. f de x est égal à 2x cube plus x carré moins 1. Alors f prime de x égale la dérivée de 2x cube, c'est 2 fois 3x carré plus 2x. La dérivée du constant, c'est 0. Ce qui est égal en mettant un facteur 2x, 2x facteur de 3x plus 1. Et c'est bien ce qu'il demande. Vérifiez que f prime de x égale 2x facteur de 3x plus 1. Petit b, déterminer le sens de variation de f sur r. Pour cela on va d'abord résoudre l'équation f prime de x égale 0, c'est à dire 2x facteur de 3x plus 1 égale 0. 2 fois x fois 3x plus 1 égale 0. 2 n'est pas nul. Ou bien x égale 0. Ou bien 3x plus 1 égale 0. Le produit est nul quand un des facteurs est nul. x égale 0 ou x égale moins 1 tiers. Alors pour le sens de variation, on va représenter tout simplement comme on fait d'habitude, c'est à dire on représente dans un tableau x, f prime de x et f. x varie de moins l'infini, a plus l'infini. Les valeurs obtenues, moins 1 tiers et 0. f prime s'annule en moins 1 tiers et en 0. f prime de x, c'est une fonction de second degré. Entre les racines, la fonction de second degré a le signe opposé du signe de a. Et comme a, il est 2 fois 3, c'est-à-dire 6, autrement dit positif. Entre les racines, le trinombe est négatif. Et en extérieur, positif. Comme chapitre, pour les nombres de degré 2. Du coup, en utilisant le théorème connu de ce chapitre, quand f prime est positif sur un intervalle, f est strictement croissante. Quand f prime est négatif, f est strictement décroissante. Et quand f prime est positif, f est strictement croissante. On obtient donc le sens de variation de f sur r. f est strictement croissante sur moins l'infini, 1 tiers. Strictement décroissante sur moins 1 tiers, 0. Et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Le deuxième point. Déterminer le coefficient directeur de la tangent t à la courbe cf au point a de coordonnées 0 et moins 1. Bien sûr, d'après le cours, c'est rien d'autre que f prime de 0, c'est-à-dire l'abscisse du point a. Et f prime de 0 est égale, en remplaçant ici, x par 0, égale 0. Du coup, on peut écrire l'équation de la tangente y égale f prime de 0 fois x plus une constante b. Et comme f prime de 0 égale 0, cette partie s'annule. On obtient y égale b. Mais comme cette droite horizontale, elle passe par le point a de coordonnées 0 et moins 1. Évidemment que y égale moins 1, c'est l'équation de la tangente au point a. Et voilà le travail. La courbe résitative de notre fonction, elle est en rouge. L'équation y égale 2x cube moins plus x carré moins 1. La tangente t, la bleue, tangente à la courbe rouge au point a, de coordonnées 0 et moins 1. L'équation y égale moins 1. On constate tout simplement que ça vient de la fonction cube qui a subi ici un changement à cause du fait qu'on a additionné la fonction carré x carré moins 1. C'est pour ça qu'elle est strictement croissante de moins l'infini jusqu'à moins 1 tiers. Et puis elle est décroissante sur l'intervalle moins 1 tiers 0. Et puis elle continue sa croissance éternelle. C'était le nexus d'entraînement tout simplement de sens de variation d'une fonction cube plus une fonction de degré 2.